Le prince Philippe est mort à l'âge de 99 ans le 9 avril 2021. A cause de la pandémie, seules 30 personnes ont pu assister à ces funérailles. Un service commémoratif a été organisé en sa faveur le 29 mars dernier à l'abbaye de Westminster. 1 800 personnes y ont assisté, comprenant la reine Elisabeth II, les princes Charles et Andrew, le prince William et Kate Middleton. Meghan Markle et le prince Harry sont les seuls membres de la famille royale à avoir été absents à cet événement. Selon The Mirror, l'absence de ce sexe à cette cérémonie a été vivement critiquée surtout par les experts royaux. D'ailleurs, le duc et la duchesse de ce sexe n'ont publié aucune déclaration en hommage au grand-père du prince Harry. Le prince Harry et Meghan Markle sont conscients que leur décision de ne pas commenter le service commémoratif du prince Philippe pourrait être perçue comme pétulante et grossière, a confié un expert royal au Mirror. Cela fait suite à une polémique autour de la sécurité du prince Harry au Royaume-Uni. En effet, le père d'Archie et de Lily Bay a déclaré qu'il n'était pas sûr pour lui de faire venir sa famille au Royaume-Uni. Le silence des ce sexe en dit long Ingrid Sward, expert royal et auteur de Prince Philippe Réville, a déclaré au Mirror que le silence des ce sexe en disait long. Le mur du silence était aussi fort que s'il avait crié depuis les chevrons de l'abbaye. Le duc et la duchesse de ce sexe, habituellement le casse, n'ont rien dit, a-t-elle déclaré. Aucun porte-parole n'a craché de longues phrases indéchiffrables. Il n'y avait pas de fleur avec le nom du fleuriste fièrement affiché, toujours d'après l'experte royal. Aucun commentaire d'Archwell. Aucun. Pas même un mot de leurs supporters sur les différents comptes de médias sociaux, a-t-elle ajouté. L'experte royal a vivement critiqué l'absence du prince Harry, 37 ans, et de Meghan Markle, 40 ans. Ingrid Sward a également souligné que les craintes des ce sexe que leur apparition face de l'ombre à l'événement n'étaient pas fondées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501